Bonjour Alexis de Soif et merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Bonjour. Je voulais commencer par te parler de ces vidéos qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux de violences policières en France, en Belgique et partout dans le monde en fait. Je me demandais, vu qu'on en voit de plus en plus et ce n'est pas récent en plus, est-ce qu'on peut toujours appeler ça des bavures où il faut parler vraiment d'un problème plus institutionnel en ce qui concerne la police, belge ou autre ? En Belgique, on a constaté ces dernières années qu'il y avait une augmentation de signalement de violences policières et à la Ligue des droits humains. Nous avons, dès 2013, lancé un observatoire de violences policières parce qu'on était confronté à une véritable augmentation des signalements. Alors peut-être que l'existence du smartphone a favorisé ça, c'est que des gens arrivent à se constituer un dossier de preuve quand ils sont victimes de violences et ont envie de faire valoir leurs droits. Or, pour la victime de violences policières, c'est le parcours du combattant de faire valoir ses droits. On voit en France aussi des vidéos de violences policières, notamment en marge du mouvement des Gilets jaunes, ou pas en marge dans le cadre, avec des violences policières, elles sont illégales. C'est l'usage illégitime de la force par la police. Alors je suis premier à dire que le métier de policier, c'est un métier difficile, mais ce sont des professionnels qui sont formés pour ça. Les violences envers les policiers sont inadmissibles, mais sont sévèrement poursuivies et réprimées à juste titre. Mais la moindre des choses, c'est qu'il y ait le pendant que les violences policières, donc la violence des policiers envers les citoyens, violence illégitime, soient également poursuivies. Parce que le rôle de la police en démocratie, c'est important de le noter, c'est permettre aux citoyens d'exercer leurs droits et libertés dans l'espace public. C'est une très belle mission, c'est l'article premier de la loi sur la fonction de police en Belgique, et les violences policières n'ont pas leur place là-dedans. C'est codifié, ils ont ce pouvoir d'usage de la force, mais qui doit répondre à des conditions. Quand on parle de violences policières, ça ne répond plus à ces conditions, et ils nuisent à l'image de la police, parce qu'une grande partie des policiers font bien leur travail, qui n'est pas facile, je l'ai dit, mais finalement, le citoyen, il perd confiance en la police. Moi, ce qui me frappe comme avocat, quand j'ai des victimes de violences policières dans mon bureau, c'est qu'elles disent, avant j'avais confiance en la police, et puis maintenant, quand je vois un policier en rue, je change de trottoir. C'est pas normal. Et donc, dans l'intérêt de la police, il faut qu'elle fasse le tri dans ses rangs, et il y a des personnes qui n'ont pas leur place dans la police, et des personnes qui utilisent des policiers qui frappent sans raison, par exemple, quand la personne est déjà menottée, elle est déjà maîtrisée, continue à frapper, voilà, c'est innommable, ça doit être sanctionné, et la justice devrait les poursuivre aussi, par respect pour les policiers qui font bien leur travail. Mais du coup, est-ce qu'on peut parler comme ça, de dire, ah, on dit toujours ça, pour se défendre aussi, il y a deux, trois cas qui posent problème, ou est-ce que c'est vraiment un problème qui vient plus du haut ? Et si on laisse à ces, parfois, jeunes policiers, un peu carte blanche, et vu qu'il y a une sorte d'impunité qui se met en place après, est-ce que le problème n'est pas vraiment là ? Et c'est pas juste deux, trois bad apples, comme on dit en anglais ? Non, non, on ne peut pas limiter ça à quelques cas, et c'est clair que le sentiment d'impunité est la cause des violences suivantes, c'est qu'ils sont souvent couverts par leur hiérarchie, que les parquets ne poursuivent pas assez, c'est difficile, évidemment, de constituer un dossier, parce que c'est souvent la parole de l'un contre la parole de l'autre, et la meilleure défense pour les policiers, c'est souvent l'attaque, souvent ils accusent la personne envers qui ils ont été violents de s'être rebellés, et alors à ce moment-là, ils disent qu'on a dû utiliser la force nécessaire, et donc on peut dire qu'il y a un vrai problème au sein des services de police, de violences policières, que ce ne sont pas des bavures isolées, au point où on a créé cet observatoire de violences policières qui aujourd'hui s'appelle Police Watch, qui a une vraie fonction et une vraie utilité, or dans un pays comme le nôtre, ça ne devrait pas être nécessaire, et c'est vraiment un appel aussi qu'on lance envers les autorités policières, mais aussi gouvernementales, c'est de lutter contre ce phénomène. Tu parlais juste avant de personnes qui venaient à ton cabinet et qui disaient que quand ils voyaient la police maintenant, ils changeaient de trottoir. J'ai récemment parlé à Assa Traoré et Fatima Ouassac, deux activistes françaises dans les quartiers populaires parisiens, qui disaient que dans les quartiers populaires, c'est pire que ça, c'est que quand on voit la police, on court, on part en courant, et souvent, ça crée ensuite les problèmes qu'on connaît, et tu le sais mieux que quiconque, puisque tu es l'avocat de la famille du jeune Adil, qui est mort pour n'avoir pas accepté un contrôle de police, mais tu en iras plus, en avril dernier. Là, on parle toujours de la police qui enquête sur la police, mais est-ce que c'est suffisant à ton avis ? Effectivement, il y a des contrôles de police ciblés. Ça s'appelle du profilage ethnique. Ce n'est pas juste un terme technique, c'est une vraie réalité. La Ligue des droits humains et Amnesty International en Belgique l'ont documenté dans des quartiers à Bruxelles ou dans d'autres grandes villes. Quelqu'un qui est d'origine étrangère, surtout s'il est basané, qui a les cheveux bouclés, qui s'appelle Mohamed, a beaucoup plus de chances de faire l'objet d'un contrôle d'identité que mon fils qui a la peau blanche. C'est évident. En plus, dans certains quartiers, c'est flagrant. Et donc, des contrôles répétés, vexatoires, sans raison. Et même certains services de police sont conscients du problème contre lequel ils doivent lutter. On peut réfléchir à des solutions, le récipiter de contrôle pour dire « j'ai déjà été contrôlé aujourd'hui, ne me recontrôlez pas ». Il y a des solutions à mettre en place, mais c'est une vraie réalité. Et finalement, on en arrive à comprendre qu'on veut échapper au contrôle, même si on ne peut pas se soustraire à un contrôle. Il faut savoir que dans le cas d'Adil, que tu évoquais, c'est dans le cadre du contrôle, du respect des mesures de lutte contre la propagation du virus Covid-19. Et ça se passe dans un quartier populaire de Bruxelles, de l'autre côté du canal, comme on dit, le croissant pauvre de Bruxelles, où les sanctions administratives communales, les fameuses sacs, ont été distribuées, à tir la rigaud, dans les jours qui ont précédé, envers des jeunes qui étaient dans la rue, sur des places, en train de discuter ensemble, alors que de l'autre côté de Bruxelles, la partie riche, les villas cossues, les parcs où il y a des jardins, les parcs étaient bondés, et visiblement, il y avait beaucoup moins de contrôle de police et beaucoup moins de tensions. Et donc, ce 2 poids 2 mesures, ce n'est pas moi qui le dis, des travailleurs de rue de ces quartiers-là disent que c'est une vraie réalité. Et effectivement, Adil a voulu se soustraire à un contrôle, a pris la fuite sur son scooter et a perdu la vie dans une collision avec une voiture de police qui venait en sens inverse prêter renfort dans cette course-poursuite qui n'aurait peut-être pas dû avoir lieu et décédée. Voilà, c'est une réalité, ce profilage ethnique, ces contrôles ciblés, et je pense qu'on doit, en tant que société, trouver une solution, parce que ça crée une énorme amertume chez ces jeunes qui n'ont plus confiance dans cette police, alors que j'ai rappelé le rôle de la police dans ma première intervention. Donc, je crois que là, il y a vraiment un travail à faire. En plus, on le voit, et c'était l'objet de la question, de dire qui contrôle la police. Est-ce que là, en Belgique, on a le comité P, c'est la police des polices, qui est indépendant, qui n'est pas parfait, mais qui est déjà mieux que si c'est les collègues des policiers qui enquêtent sur leurs collègues, même de la zone voisine ou de la commune voisine. Mais dans le dossier, justement, que tu évoquais, d'Adil, j'ai insisté pour que ce ne soit pas une enquête menée par le parquet, le procureur du roi, dont, à l'université, on apprend que la police est le bras armé du parquet, et donc, il n'y a peut-être pas suffisamment de garantie d'indépendance, et en Belgique, on a le juge d'instruction, comme en France, qui, justement, incarne cette indépendance, et je pense qu'il faut exiger, il faudrait une automaticité que quand il y a mort d'homme, une personne perd la vie, et des agents de l'État sont impliqués, ici, en l'occurrence, des policiers, il faudrait une automaticité pour que ce soit un juge d'instruction qui enquête, parce qu'il présente ces garanties d'indépendance que le parquet, à tort ou à raison, ne présente pas. Je ne dis pas que, individuellement, les substituts du procureur du roi ne peuvent pas faire correctement leur travail, mais comme le dit la jurisprudence à la Cour européenne des droits de l'homme, il y a aussi l'apparence d'impartialité qui est aussi importante que l'impartialité en elle-même. Et pour avoir cette apparence d'impartialité totale, il faut aussi que ce soit un juge indépendant qui peut mener l'enquête à charge et à décharge. En plus, quand une personne perd la vie, l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit à la vie, eh bien, il en découle des garanties procédurales pour le citoyen, dit la Cour européenne des droits de l'homme, à savoir ici, eh bien, c'est qu'il y ait une enquête totalement indépendante qui va éclaircir les circonstances et les causes du décès quand des agents de l'État sont impliqués. Et c'est ce qui doit se passer ici, dans ce dossier-là. Je voulais aussi te poser la question des mesures d'exception qui ont été prises dans quasi tous les pays européens et même au niveau international. et le difficile ménage en fait avec les droits humains et les libertés fondamentales. En tant que vice-président de la Fédération internationale des droits humains, tu travailles beaucoup là-dessus. Peux-tu nous en parler ? Oui, et à la FIDH, nous sommes effectivement confrontés à des situations dans différents pays, mais la base du problème et des enjeux, elle est la même dans ces différents pays, que ce soit européens ou dans le reste du monde. c'est d'abord qu'un État doit protéger le droit à la vie, le droit à la santé de ses citoyens et nous sommes dans une situation exceptionnelle qui appelle des mesures exceptionnelles. Notre demande, évidemment, comme organisation de défense des droits humains dans le monde, c'est que ça se fasse dans le respect justement des droits humains et des libertés fondamentales. Alors, pour ça, et c'est important parce que finalement on le voit dans notre vie quotidienne avec les mesures du confinement, c'est que différents droits sont mis à mal par ces mesures, que ce soit le droit à la vie privée, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit à la liberté de religion, la liberté d'expression, le droit à la liberté d'association et de réunion, tous ces droits sont mis entre parenthèses. Même le droit à un procès équitable parce qu'il y a des mesures prises au niveau des tribunaux, les justiciables ne peuvent plus comparaître ou faire valoir leurs droits parce que tout ça est mis en veilleuse. et donc c'est des limitations à ces droits fondamentaux, il faut d'abord reconnaître que c'est un fonctionnement exceptionnel, ce n'est pas anodin et il faut pour ça et en plus en Belgique mais en France ce n'est pas un peu similaire, en Belgique on a les pouvoirs spéciaux qui sont accordés au gouvernement, ça veut dire que le gouvernement peut décider seul et que le Parlement est mis sous la touche, or d'habitude c'est le Parlement qui exerce son rôle aussi de pouvoir législatif, qui contrôle l'exécutif, le gouvernement comme le pouvoir judiciaire et l'autre contrôle, l'autre pouvoir, c'est vraiment la séparation des pouvoirs et donc ce système de check and balance comme disent les anglo-saxons est mis entre parenthèses, c'est un fonctionnement exceptionnel, reconnaissons déjà que c'est exceptionnel, ce qui veut dire qu'il doit être temporaire, il ne peut pas se prolonger éternellement. Alors peut-être que notre mode de vie devra changer parce que le virus ne va pas disparaître comme ça mais que les mesures exceptionnelles soient limitées dans le temps et puis il faut toujours avec un contrôle démocratique que ce soit le Parlement mais que ce soit aussi la presse, ce qu'on est en train de faire maintenant, les associations, les organisations de défense des droits humains, la justice qui doit exercer un contrôle et éviter que ces restrictions soient des restrictions injustifiées qui pourraient à un moment donné arranger les gouvernements des États en question. Et il y a un contrôle qui doit être fait et qui est finalement la base, la boîte à outils des défenseurs des droits humains, c'est de dire qu'il faut que ce soit prévu dans la loi, dans un texte législatif, dans un texte, une norme, qu'on puisse aussi savoir en tant que citoyen quelle est la norme et donc prévu dans un texte légal. Il faut que le but soit légitime. Ici, le but, c'est de lutter contre la propagation du virus. Le but est légitime, mais il faut aussi, et c'est le troisième contrôle qu'on doit s'imposer, c'est est-ce que l'atteinte au droit est proportionnelle à ce but légitime ? Parce qu'il pourrait y avoir des atteintes hors proportion qui ne sont pas proportionnées au but recherché. Et c'est toujours en matière de droits fondamentaux ce triple contrôle qu'on doit faire prévu dans la loi, le but légitime et l'examen de la proportionnalité. Et donc, on doit être attentif à ça et à côté de ça, comme défenseur des droits humains, je pense qu'on doit, et comme société, on doit être attentif aux plus fragiles de notre société, justement, qui peuvent être plus gravement touchés et remédier aux inégalités que ça entraîne pour eux, que ce soit les détenus dans les prisons, les sans-abri qui ne peuvent pas être confinés comme vous et moi, les malades, les travailleurs qui prennent des risques sur leur lieu de travail par rapport au virus, je pense qu'il faut mener les politiques au départ de la situation de ces catégories fragilisées de la société. Voilà. Tu parles des politiques, tu parles du gouvernement, une question sur la responsabilité éventuelle du gouvernement, là on va parler du gouvernement belge, pour, il y a tellement de choses, son manque de préparation, les histoires des, oui, des masques, vas-y, vas-y. J'aurais dû compléter quand je parlais du côté temporaire, c'est que on peut faire un parallèle qui est à la fois comparaison, on n'est jamais raison, comme on sait, mais quand on, la dernière fois qu'on a suspendu des droits et libertés pour un risque présent, c'était la réaction aux attentats. Donc on a décrété en France l'état d'urgence après les attentats de Paris, maintenant c'est l'état d'urgence sanitaire. En Belgique, on a pris des mesures exceptionnelles après les attentats, aujourd'hui on prend des mesures exceptionnelles pour lutter contre le virus. Il suffit d'entendre le langage du président Macron qui utilisait à tort le terme « on est en guerre », c'était un langage très similaire au langage de son prédécesseur le soir des attentats de Paris, « on est en guerre ». Et donc, on peut faire cette comparaison sur le côté de l'exigence du temporaire des mesures prises. On suspend des droits et libertés, on porte atteinte à nos droits fondamentaux à nos libertés. Il ne faut pas que ça se prolonge dans la durée. Or, il y a des mesures de lutte contre le terrorisme aujourd'hui qui sont toujours présentes dans nos vies alors que la menace, visiblement, elle est plus la même qu'à l'époque. En Belgique, on peut parler de l'armée dans la rue. L'armée dans les rues, aujourd'hui encore, on est cinq ans après l'instauration de la mesure, ils avaient annoncé ça comme mesure temporaire, l'armée est toujours dans les rues. Or, cette mesure armée dans les rues, elle était dans le programme de certains partis politiques, notamment la NVA, dès 2011-2012, bien avant les attentats. Elle a été mise en œuvre à l'occasion des attentats et aujourd'hui, cinq ans après, c'est toujours le cas. Moi, ça m'interpelle parce que le côté du temporaire n'est pas respecté et puis on sait quand même que c'était une mesure qui était voulue par certains politiques alors qu'avant les attentats. la prolongation du délai de garde à vue qui est passée de 24 à 48 heures en Belgique, l'abolition de l'achat de cartes SIM, de cartes téléphoniques prépayées, l'anonymat, eh bien, c'est aboli. Tout ça, ce sont des mesures qui sont restées. La reconnaissance par caméra au-dessus des routes, tout ça, ce sont des mesures prises dans la foulée des attentats pour lutter contre le terrorisme qui aujourd'hui sont toujours et impactent notre vie et portent atteinte à nos droits et libertés. Les questions de retrait de la nationalité, on peut évoquer ça également. Et donc, on voit que c'est un danger bien réel, faisons attention que dans les mesures qui sont prises aujourd'hui, elles soient bien temporaires et pas pour une durée indéterminée parce que là, ce serait contraire évidemment aux droits humains, aux libertés fondamentales. Oui, merci d'avoir ajouté ça parce que c'est clairement le danger qu'à chaque fois on utilise, Naomi Klein parle de chocs, doctrine, qu'on utilise un ouragan ou quoi que ce soit une catastrophe naturelle pour implémenter des mesures qui seront après et qui resteront là à vie. Donc oui, c'est important. Mais du coup, oui. Ensuite, quand on voit ce qui se passe actuellement en Hongrie ou en Pologne, ils étaient déjà évidemment visés par le radar avant, mais le prétexte de la crise du Covid-19, du coronavirus, a été saisi par Orban pour mettre le Parlement complètement sous la touche sur la touche avec une loi de l'état d'urgence qui donne les pleins pouvoirs. En Belgique, on parle de pouvoirs spéciaux, mais en Hongrie, c'est des pleins pouvoirs sans contrôle du Parlement pour une durée indéterminée. On a là tout le concentré du risque qu'on est en train de dénoncer. Tous ces risques-là sont concentrés, sont présents et en réalisation en Hongrie. Et là, la crise du coronavirus, elle a bon d'eau. Et donc, ce gouvernement belge qui a, comme beaucoup de gouvernements, il faut le dire, mais très mal géré cette crise, on entend parler de scientifiques et d'experts qui disent que ça fait des années qu'ils prévenaient la Belgique et encore une fois ou la France ou autre, qu'on n'était pas prêt pour une telle pandémie. Il y a eu l'histoire des masques, il y a eu ces communiqués complètement contre-productifs qui un jour nous disaient un truc et l'autre jour nous disaient une autre chose. Est-ce que potentiellement et surtout, pardon, et surtout ces familles, par exemple des hommes ou des EHPAD comme on dit en France où il y a eu ces morts qu'on a quasiment laissées mourir dans les maisons de repos et de retraite et ces morts aussi qu'on appelle maintenant les morts illégitimes qui n'auraient pas dû mourir mais vu qu'on a mis tous les hôpitaux en mode vous occupez du Covid-19 certaines autres personnes n'ont pas eu de place est-ce que tout ça pourrait entraîner potentiellement des poursuites contre le gouvernement le responsable de chef ou la chef du gouvernement ou autre ? Je pense que il y a clairement eu un manque de préparation et des dysfonctionnements alors c'est toujours facile de venir dire après il aurait fallu faire comme ça comme ça en Belgique on a eu effectivement l'épisode des masques les masques détruits les stocks qui ne sont pas renouvelés je pense qu'il y a une responsabilité politique des économies faites dans les soins de santé il y a des interviews de plusieurs responsables présidents de partis de partis qui sont au gouvernement ou qui ont été au gouvernement la NVA mais aussi les partis libéraux qui voulaient absolument faire des économies et le poste sur lequel il fallait faire des économies où il y avait encore de l'argent à aller chercher pour quitter le président de la NVA c'était la sécurité sociale les soins de santé ces propos avec le recul aujourd'hui apparaissent comme criminels il n'y a pas d'autre mot parce qu'on a sous-financé les services publics en général mais aussi les soins de santé les métiers de première ligne qui sont sous-payés et là il y a des responsabilités politiques qui doivent être déterminées on parle d'une commission d'enquête parlementaire une fois que la crise du coronavirus sera vaincue qu'avec le recul certains responsables politiques de tous partis appellent de leur vœu une commission d'enquête parlementaire pour établir les responsabilités on sait les pouvoirs d'une commission d'enquête parlementaire et que ça peut déboucher sur la mise à jour d'infractions qui seraient des infractions pénales je sais que certains réfléchissent à des plaintes pénales que ce soit en Belgique ou en France en France il y a d'ailleurs une plainte devant la cour constitutionnelle il faudra que la justice fasse son travail et si des responsabilités doivent être dégagées qu'elles le soient je pense qu'il y a un gros problème aussi à côté du manque de préparation et de tous les ratés qu'on a connus en Belgique c'est un manque de transparence et d'information correcte quand on nous dit pendant des semaines que l'utilisation du masque est inutile et ne sert à rien et puis qu'aujourd'hui on nous dit que le port du masque est obligatoire pour des raisons sanitaires on nous explique alors pourquoi on a changé d'avis et qu'on ne fasse pas comme si on avait toujours dit que le masque était obligatoire on pense surtout qu'on a dit que le masque ne servait à rien parce que visiblement on n'avait pas de masque Je vais terminer donc par une question tu parlais du sous-financement des services publics au niveau politique on nous dit toujours la même chose quand on parle de services publics en général on ne peut pas trouver l'argent où pourrait-on trouver l'argent je sais qu'en ce moment tu travailles sur les paradis fiscaux et est-ce que tu peux nous dire si cet argent serait si difficile que ça à trouver Je pense que la dernière décennie quand on écoute le discours politique quand on a vu ce qui s'est passé en Europe c'est vraiment une dérive d'abord autoritaire et couplée à une austérité à tous les niveaux certains ont appelé ça une politique austéritaire et je crois que c'est le mot qui convient le mieux pour décrire les politiques mises en oeuvre par nos gouvernements que ce soit belges français mais même de l'Europe telle qu'il l'a imposée à des pays comme la Grèce etc les pays du sud de l'Europe et cette politique d'austérité financière imposée en imposant des économies elle est illustrée par des exemples qui sont choquants et qui sont d'autant plus choquants aujourd'hui quand on voit le sous-financement des soins de santé on n'avait pas assez de lits d'hôpitaux on a eu peur de ne pas avoir assez de lits d'hôpitaux en France des personnes n'ont pas pu être admises dans les hôpitaux on a même dû faire des tris dans certains pays on parle de tris entre malades parce qu'il n'y avait pas assez de respirateurs qu'on n'en avait pas acheté en suffisance un hôpital public bruxellois a fait appel aux dons de particuliers pour acheter des respirateurs mais c'est un hôpital public c'était la politique publique de financement qui aurait dû veiller à ce que cet hôpital ait des respirateurs en suffisance et donc c'est terriblement choquant on sait que par exemple au niveau des chiffres et les chiffres que quelques chiffres valent parfois mieux qu'un long discours c'est que on a fait ces dernières années 900 millions d'euros d'économies sur les soins de santé et la Belgique a été condamnée par la commission européenne à aller rechercher 7 millions d'euros de cadeaux fiscaux qu'ils avaient fait à des multinationales qui ne payaient pas d'impôts c'était l'année 2017 si je me souviens bien et le gouvernement de Charles Michel qui est aujourd'hui président du conseil européen a décidé de renoncer à aller rechercher ce cadeau fiscal de 700 millions d'euros à ces entreprises multinationales qui ne payent pas d'impôts en Belgique pourtant l'Europe qui n'est pas un modèle non plus de politique sociale qui avait plutôt en tête l'austérité budgétaire des pays membres demandait à la Belgique d'aller rechercher cet argent on ne l'a pas fait aujourd'hui on se rend compte que cet argent aurait pu être très bien utilisé dans les soins de santé où on n'aurait peut-être pas dû faire des économies à ce point-là aujourd'hui on constate notamment grâce il y a eu souvenez-vous les LuxLeaks les SwissLeaks les Panama Papers les Dubai Papers qui concernent davantage encore la Belgique parce qu'il y a un dossier qui montre que ces constructions d'évasion fiscale qui sont de la fraude fiscale parce que ce n'est pas la recherche de la voie la moins imposable qui est évidemment un droit de tout citoyen mais on met en place des constructions pour une évasion fiscale on va travailler avec des paradis fiscaux pour éluder l'impôt et là on est évidemment dans le domaine de la fraude où des fiscalistes des comptables des avocats mettent en place des structures qui permettent à des sociétés ou à des riches familles d'organiser leur évasion fiscale en l'occurrence vers Dubaï les Dubai Papers quand on voit les millions qui échappent au trésor public par ce biais-là et le peu de moyens on parlait de sous-financement des soins de santé mais le sous-financement de la justice où des services entiers de lutte contre la fraude sont amoindris sont démantelés n'ont pas les moyens de lutter contre ces experts fiscaux et sans moyens alors qu'il y a plein d'argent à aller rechercher là et un dernier chiffre que je voudrais mentionner c'est que sur l'année 2019 depuis la Belgique notre petit pays 11 millions d'habitants est parti 172 milliards d'euros vers des paradis fiscaux sur un an 172 milliards d'euros sont partis de la Belgique vers des paradis fiscaux les îles Caïmans les Émirats Arabes Unis et d'autres paradis fiscaux cela veut dire que ces 172 milliards d'euros échappent à une imposition qui serait une imposition juste de solidarité pour justement financer que ce soit l'éducation que ce soit la santé que ce soit la justice que ce soit la culture que ce soit les services publics aux citoyens et aujourd'hui on en paye collectivement les frais avec ce drame sanitaire qui est le coronavirus et nos soins de santé et nos travailleurs de première ligne qu'on applaudit tous les soirs à 20h c'est très bien de les applaudir à 20h à nos balcons mais en fait ils sont sous-payés sous-considérés et il faut quand même rappeler on a commencé l'interview en parlant de violences policières mais en France c'est assez flagrant c'est que toutes ces personnes qui se font aujourd'hui applaudir pour leur héroïsme au quotidien que ce soit dans les maisons de retraite les EHPAD ou les hôpitaux et à juste titre et bien quand ils ont manifesté et qu'ils ont menacé de mouvements de grève il y a à peine quelques mois c'est la police avec leur matraque et leur gaz lacrymogène et leur grenade qui a été envoyée par le président Macron par le ministère de l'Intérieur Castaner comme seule réponse alors c'est d'un cynisme absolu et c'est d'une injustice criante et je pense que là il y a une vraie conscientisation dans la société de dire ces grands scandales fiscaux c'est fini ça c'était vraiment le monde d'avant ça a été couvert par certains politiques et en tout cas un manque d'ambition pour aller rechercher cet argent quand on voit tout ce qui a été mis en place en Belgique pour lutter contre la fraude sociale et la fraude sociale c'est toujours du côté de l'allocataire social le chômeur qui dit qu'il habite seul alors qu'il cohabite et qui touche donc un taux légèrement plus élevé lui on va le poursuivre le fraudeur social par exemple une entreprise qui travaille avec de la main d'oeuvre au noir des sans-papiers qui exploite des sans-papiers qui ne payent pas de charges sociales lui il est déjà beaucoup plus à l'abri mais par contre la fraude fiscale elle elle échappe complètement à l'action de la justice parce que la justice n'a pas les moyens de ses ambitions or il y aurait par définition tous ces postes qui seraient à pourvoir pour lutter efficacement contre la fraude fiscale feraient beaucoup plus que s'autofinancer ils ramèneraient au trésor public l'argent qui aurait jamais dû lui échapper et ce serait au bénéfice justement des soins de santé des services publics et qu'on ne vienne plus nous dire après cette crise alors que les dépenses de l'état auront été très élevées pour répondre à la crise qu'il faut aller chercher l'argent là où il est à savoir faire des économies sur la sécurité sociale sur les soins de santé sur la justice non je pense que là maintenant ce discours là il ne passera plus l'échéance électorale les citoyens ne sont plus prêts à entendre ça et à accepter ça et il faudra une vraie justice sociale une vraie justice fiscale pour justement remettre au cœur de l'action publique ces services publics au bénéfice de la population en faisant payer ça par l'effort de solidarité il n'y a pas de raison que ce soit les plus petits contribuables qui assument entièrement la charge il faut que les grands groupes multinationales qui ne payent quasiment pas d'impôts payent le même impôt que la petite PME qui paye 30-25% d'impôts pourquoi la multinationale serait exemptée d'impôts je pourrais être très long sur le sujet mais je pense que là il y a vraiment un travail à faire et une revendication apportée par les citoyens et je pense que ces revendications qui sur base des problèmes et des éléments qui sont apparus à l'occasion de cette crise vont fédérer vont fédérer les revendications des défenseurs des droits humains vont fédérer les revendications syndicales vont fédérer les revendications de la magistrature qui manque de moyens pour faire son travail correctement des travailleurs de toute une série de personnes et de catégories qui n'ont peut-être pas toujours eu l'habitude de travailler ensemble et de former front ensemble et qui aujourd'hui auront les mêmes revendications face à un pouvoir politique dont il faut bien reconnaître quand on regarde sur les quelques dernières années était de plus en plus inféodée aux multinationales aux représentants du grand capital il suffit de regarder la réforme des retraites en France avec cette tendance à la privatisation alors c'est mis sur le côté grâce à la crise là on peut dire grâce à la crise du coronavirus mais c'était dans les cartons c'était prêt à être poussé et passer en force au Parlement français au détriment du citoyen et au bénéfice de grands groupes financiers de grands holdings financiers mondiaux il est temps qu'on mette de l'ordre dans le rôle des big four ces boîtes de consultance qui participent à organiser cette évasion fiscale vers les paradis fiscaux parce que ils finalement ils volent l'argent de notre société au bénéfice de quelques-uns alors que ça devrait faire partie de la collectivité pour après tout aussi les soigner eux parce qu'ils bénéficient des soins de santé et je pense que là il faut veiller à instaurer une vraie justice sociale fiscale à tout niveau pour le monde d'après dont on parle de plus en plus en espérant qu'il arrive le plus vite possible et qu'on arrive à vaincre ce coronavirus merci beaucoup merci Alexis c'était très très enrichissant et intéressant comme d'habitude merci merci beaucoup pour cette interview et pour cette occasion d'être un peu plus long et de s'étendre un peu plus longuement quelques minutes en réaction voilà merci beaucoup pour ce temps de parole merci beaucoup Sous-titrage FR ?